Musique Une hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus hépatotropes A, B, C, D et E. Dans les pays en voie de développement, les virus de l'hépatite engendrent environ 90% des cas d'hépatite virale aiguë ou chronique. En effet, différente par leur mode de transmission, certains types d'hépatite peuvent provoquer carrément la destruction d'une partie du foie ou même la mort. Ainsi, selon Dr Ousmane Diara, médecin hépatogastro au CCRF de la commune 5 de Bamako, le virus d'hépatite B est le plus fréquent au Mali. L'hépatite est l'inflammation des parenchymes hépatiques dû au virus de l'hépatite. Il y a plusieurs types d'hépatites. Nous avons déjà les virus appelés les virus hépatotropes. Il y a d'autres virus aussi qui sont les virus non hépatotropes. Mais ce qui est le plus fréquent, ce sont les virus hépatotropes. Donc les virus de l'hépatite sont le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Tous ces virus peuvent produire l'hépatite en quelque sorte. On appelle ça l'hépatite virale. Et les hépatites virales peuvent être aiguës ou l'hépatite virale chronique. Pratiquement toutes les hépatites que je vais citer peuvent être aiguës. Maintenant, particulièrement ceux qui peuvent être chroniques, ce sont les hépatites B et l'hépatite C. Et l'hépatite B est l'hépatite la plus fréquente dans notre contexte. Docteur Diara nous explique également les différents modes de transmission des 5 virus hépatotropes. Il y a trois voies de transmission principalement. Nous avons la voie verticale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, la mère peut transmettre le virus au nouveau-né. Il y a également la voie sexuelle, la transmission sexuelle, le partenaire peut contaminer. Et la troisième voie de contamination, c'est un objet souillé de sang qui peut également contaminer. C'est-à-dire, nous disons que c'est la voie parentérale. Ce sont les trois principales voies de contamination du virus de l'hépatite B. Ceux qui disent que ça peut être transmis par la salive, pratiquement non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres villes. Les gens font la confusion entre le virus de l'hépatite. Nous avons, comme j'ai cité au début, le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, D, jusqu'à E. Le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E peuvent être transmis par la salive, c'est-à-dire la voie orale. Mais le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C sont des transmissions parentérales ou verticales, soit par voie sexuelle. Donc le virus de l'hépatite B ne se transmet pas par la voie orale. C'est par voie sexuelle ou par voie verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant ou un objet contaminé qui peut blesser quelqu'un, blesser une autre personne, peut être la voie de contamination. En quelque sorte, pour résumer, le virus de l'hépatite B a la même voie de transmission que le VIH-Sida. La complication la plus grave, s'il y a l'hépatite aiguë, par exemple, c'est l'hépatite fulminante. Là, c'est la complication la plus grave immédiate. Ça peut amener jusqu'à la mort. Mais il y a d'autres complications. Il y a l'hépatite, l'évolution, ça peut donner de la cirrhose jusqu'à un cancer du foie. C'est ce qu'on appelle le carcinome hépatocélulaire. Ce sont les complications. Alors quand il y a le cancer du foie, ça peut amener jusqu'à la mort. Les autres peuvent être guéris généralement au bout de trois mois. Et la guérison peut être même spontanée sans traitement. Mais il faut noter que même l'hépatite B peut être guérie aussi spontanément. Mais ça peut évoluer vers la chronicité. Et quand il y a la chronicité, l'hépatite peut faire mal silencieusement jusqu'à ce que les gens ne savent pas. Il faut faire juste un dépistage pour qu'on se rend compte que le patient est porteur du virus de l'hépatite B. Il existe plusieurs modes de prévention pour éviter la maladie hépatite. Mais la vaccination est plus recommandée pour des cas de l'hépatite B, selon le docteur Hépato-Gastro. Pour quand même éviter les hépatites en général, c'est la prévention. Et notamment les cas quand on parle de l'hépatite B. Et heureusement, actuellement, il y a un vaccin contre l'hépatite B. Donc il faut quand même faire la vaccination. On conseille à la population de se faire vacciner, surtout les enfants. Mais la vaccination aussi a des critères. On ne peut pas se faire vacciner sans savoir en réalité si vous êtes porteur ou pas. Il faut faire les tests pour voir si vous avez le virus. Donc on ne fait pas de vaccins parce que le vaccin, c'est pour prévenir. Si vous avez le test déjà positif, on fait la prise en charge, le traitement. Alors, le premier conseil aussi que je donne, c'est de faire dépister les personnes déjà adultes et les enfants suivre la vaccination du calendrier vaccinal normal. Je demande à toutes nos sages-femmes, les généco-obstétriciens qui font le suivi des femmes enceintes, de demander systématiquement l'antigène HBS qui est un marqueur du virus de l'hépatite B. Dès qu'on trouve que cela est positif, envoyez chez un gastro-anthrologue, un infectiologue ou un interniste pour faire la prise en charge. Parce qu'actuellement, c'est vrai que l'État a fait un effort, mais nous voulons éliminer ce virus du Mali. Et pour l'élimination, nous avons quand même ciblé les femmes enceintes pour éviter vraiment la transmission de la mère à l'enfant. Et dans ce cas, dès que la mère est porteuse du virus de l'antigène HBS qui est un marqueur de l'hépatite B, la prise en charge est déjà faite et il y a un traitement actuellement pour l'hépatite B. Mais le meilleur traitement de l'hépatite B, c'est la prévention et il y a un vaccin. C'est le conseil que je vais donner en réalité à la population pour que les gens puissent se vacciner et se faire dépister. Quand on est déjà porteur, ce qu'on fait, on décide de voir si les patients méritent un traitement. Parce qu'être porteur aussi ne veut pas dire forcément qu'il faut donner un traitement. Le plus important, c'est d'avoir un suivi. Avec les différentes spécialités que j'ai bien décidées, ça peut être un gastro-anthrologue, ça peut être un infectiologue ou un interniste. Toutes ces spécialités peuvent faire la prise en charge de l'hépatite. Rappelons que les virus à de l'hépatite A, B, C et E peuvent conduire à un état chronique, signifiant que le sujet ne se débarrassera pas du virus et peut développer plus tard des complications graves d'une cirrhose et cancer du foie.